Bonjour, bienvenue sur Françaises. Je suis contente, aujourd'hui, un tout nouveau podcast pour parler des origines de la bûche de Noël. La bûche de Noël ! Oui, cette spécialité française, ce dessert que l'on mange le 25 décembre ou le 24 décembre avec la famille. Ce délicieux dessert au chocolat. Alors, écoute bien ce podcast pour connaître les origines de la bûche de Noël. Pourquoi dit-on bûche ? Qu'est-ce que c'est la bûche de Noël ? Pourquoi une bûche de Noël ? A tout de suite sur Françaises. Et si tu n'es pas encore abonné, surtout clique sur la cloche, abonne-toi pour ne plus rater mes podcasts, mes derniers articles et mes dernières vidéos. Et n'hésite pas à commenter. J'aime pouvoir répondre à toutes tes questions. Merci à tous ceux qui m'envoient des commentaires et des messages sur mon site internet de Françaises. A tout de suite pour les origines. La tradition de la bûche de Noël était déjà très répandue en Europe avant l'arrivée de l'électricité et reste très liée à l'histoire de Noël. Quelques jours avant Noël, certaines personnes coupaient un gros tronc ou une souche. Une souche, c'est le tronc de l'arbre coupé. Elle était soigneusement sélectionnée pour tenir le plus longtemps possible dans la cheminée. Elle était choisie en bois d'arbres fruitiers comme le cerisier, le noyer, le châtaignier, l'olivier et le chêne. As-tu remarqué qu'après le fruit-cerise, j'utilise hyé pour parler des fruits de l'arbre ? Le cerisier, le noyer, le châtaignier, l'olivier. Le rituel de l'allumage variait selon les régions, les cultures et aussi les familles. Dans le sud, la bûche devait être baignée par le chef de famille. Le chef de famille, c'est la personne qui a la responsabilité dans la maison. Très souvent, c'est le père le chef de famille. Avant d'être allumée par le plus jeune de la famille. Dans d'autres régions, la bûche devait impérativement être allumée avec des tisons provenant de la bûche de Noël de l'année précédente. Alors qu'ailleurs, elle était arrosée de vin cuit tout simplement. La bûche de Noël devait brûler le plus lentement possible. Au minimum, elle devait se consumer durant toute la nuit de Noël. Mais dans certaines régions, elle devait tenir jusqu'à l'épiphanie en janvier. Pour certains, la tradition de la bûche de Noël prolonge la coutume des feux de joie celtes, des fêtes du solstice d'hiver. On en parlera dans un autre podcast. On attribuait des vertus magiques au centre de la bûche de Noël. Elles étaient donc tout simplement conservées et réparties pour protéger la maison de la foudre. Pour conjurer du mauvais oeil, du mauvais sort et pour améliorer les récoltes des paysans et des fermiers. Aujourd'hui, il nous reste la bûche de Noël, cette gourmandise pâtissière avec les bougies de Noël. Et toi, connaissais-tu les origines de la bûche de Noël ? Dans ton pays, est-ce que vous préparez et vous mangez une bûche de Noël pour ce repas de famille ? Quelles sont les spécialités de ton pays pour le 24 et le 25 décembre ? N'hésite pas à me laisser en description tous tes commentaires que je regarderai avec plaisir. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, mettre un pouce j'aime pour recevoir les derniers podcasts, les vidéos et les astuces sur ma chaîne. N'hésite pas à regarder aussi mon site internet avec les derniers articles. A très bientôt sur Français Easy et surtout, bisous bisous, prenez soin de vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses pendant cette période de fin d'année. A bientôt tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !